Musique On vient de changer la vie puisqu'on a l'honneur d'accueillir parmi nous pour son excellence en bachelard de Paris Stine en français. Applaudissements Je voulais lui dire que sa venue ici signifie énormément pour nous toutes et tous. Et donc on va en premier commencer par parler d'écouter les rapports de France. Merci. Merci à tout le monde. Vraiment, je suis ravi et on en va être parmi vous. Et on considère cette habitation comme un acte de fonds sur la réalité avec les palestiniennes. Dans un moment russien, dans son histoire, on est en train de sauver une guerre des négations, des ridicules, des ridicules, des ridicules, des ridicules de notre identité. Il y a une souffrance pour l'honneur qui se passe dans toutes les territoires palestiniennes, c'est soit à Gaza, c'est soit en Cisjordanie. C'est la mort de guerre. C'est le conduit Nathalie Lambrou pour montrer sa vie et son héroïsme et qui est représenté par un décis et attaquer les enfants palestiniennes. Il a rétéré sa délégation de guerre parce qu'il, vous savez pourquoi, il a reçu des informations comme quoi ils ont fixé les adresses de certains dirigeants de Hamas à Gaza. Alors, il a répondu qu'il y a eu des messieurs qui étaient tirés de Gaza vers le territoire de Zaraïa. C'était un mensonge. Il a commencé l'attaque. Il y a eu 25 mois. Il y a cinq amis qui étaient les guédés jusqu'au dernier. Il y a la femme et le fils des huit mois d'un des deux régions qui étaient assassinés. 120 mois, il y a eu 25 messieurs. Et ce matin, cette agression, je promis de ne pas être très long. Je vais être bref pour vous en parler de la stratégie de Nathalie Lambrou. C'est une stratégie basée sur l'agression des autres, l'éligation des autres. Il a commencé l'agression en Gaza. Il a cherché pendant des semaines et des semaines le prétexte pour commencer cette agression. Il a fixé les objectifs pour cette agression. D'abord, discriminer les communautés palestiniens et le gouvernement de la Conseillation nationale. D'abord, diviser les palestiniens et sortir le gouvernement israélien de son isolement après neuf mois de dénonciation et un échec total pour maintenir une stratégie de colonisation dans les territoires palestiniens. Tout le monde est sortioportes, des rangs de volonté, des sectes de gouvernement, des cherchés, des partenaires pour la paix. Au contraire, il a tenté de céder des grènes de haine pour éviter de faire la paix entre les deux membres palestiniens et israéliens. Cette déclaration après l'agression contre Gaza, qu'on a écoutée ici et ailleurs, qui est donnée le droit aux israéliens de défendre leurs citoyens, comme si les seuls qui ont le droit d'exister et d'avoir la sécurité et l'instabilité, c'est seulement les israéliens. En oubliant que la source de toute cette situation et déstabilisation, c'est l'occupation israélienne. Ils ont oublié, malheureusement, ces deux régions en Europe et ailleurs, les souffrances de la paix palestiniens, que ce soit à Gaza, que ce soit en Sylvain, que ce soit à Gaza l'Est. Il y a des crimes que l'armée israélienne commet chaque jour contre nos citoyens partout dans les territoires européens. Voyez-moi, tous les détails de ces agressions quotidiennes sont donc devant de leurs responsables européens. parce qu'ils connaissent, ça veut dire, la réalité, on tente de démaquiller la réalité par certains membres. Ils n'ont même pas parlé des droits de palestiniens à l'indépendance et à la liberté. Ils n'ont même pas parlé des droits des millions de palestiniens à Gaza, d'un droit à la vie normale, tout simplement pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir éduquer les enfants, pour pouvoir respirer de terre et avoir le quotidien de l'eau et de l'extricité pour comporter quels citoyens dans le monde. On est privé du tout, on est privé du tout. Il y a aussi, on parle de conflits dans la presse, dans les médias et dans les déclarations, on parle de conflits israélo-palestiniens. Ça n'a jamais été la situation. On a saubi tout un système après la Deuxième Guerre mondiale, basé sur l'ancienne stratégie britannique coloniale dévisée pour réunir. On a voulu déviser cette région, on avait besoin d'outils dans cette région. Le peuple palestiniens a été les victimes directes de ce système qui était imposé. C'est le monde qu'on est en train de voir maintenant, que c'est plutôt un système virtuel et loin de réel. Et même les citoyens européens et américains ont subi les conséquences de ce système virtuel. Alors on était les victimes directes de ce système. On a tenté d'éradiquer notre identité, d'énier notre histoire, d'énier notre culture. Mais, croyez-moi, 70 ans après, cette stratégie d'énégation, d'éradication, il est en train de s'effondrer. Et tout, maintenant, on s'est adressé à la Convention de Genève. Il y a une commission d'investigation, elle a été mise en place, pour dévoiler tous les crimes de guerre de l'armée israélienne contre la population palestinienne. Bien sûr, il y avait un seul État qui s'est opposé. Malheureusement, les pays européens se sont abstenus. Malgré, ils ont reconnu qu'il y a des massacres et des crimes commis contre les palestiniens. Certains pays, on le considère comme des pays amis, ils ont tout fait pour pousser certains pays africains à s'abstenir. Alors, si on a peur de dévoiler les données et les crimes, si on a peur de montrer qui est le leçon et qui est le criminel, ça veut dire qu'on est en train de partager l'approche criminelle de l'ordre, ça veut dire qu'on est complice avec cette réalité. Sans parler des subventions redonnées, même pendant l'agression israélienne contre Gaza, imaginez-vous que le Congrès américain a décédé un milliard de dollars pour remplacer les munitions qu'ils ont massacrées les enfants palestiniens. En pleine agression, en pleine guerre, on a aussi voté un projet de loi de presque 500 ou 600 millions de dollars pour payer les dettes de l'armée israélienne vis-à-vis des sociétés israéliens pour remplacer les pièces d'échange devant des blindés israéliens. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un conflit israélien-palestiniens. On est en train de soublier tout ce potentiel négatif pour nous éradiquer et imposer un système virtuel. Et aujourd'hui, je, croyais-moi, malgré tout ce que nous sommes en train de soublier, si le gouvernement israélien ou les institutions israéliens ou le pôle sécuritaire israélien, il maintient cette stratégie, la retombée va être extrêmement violente et grave sur la société israélienne elle-même. Je suis la victime directe, la prochaine victime, ça serait la société israélienne elle-même. C'est pour ça que j'ose appeler cette stratégie d'inégation et d'éradication comme une stratégie sociétaire de Natalia. Et, croyez-moi, votre mobilisation, la mobilisation du bien public en Europe, votre action, les lettres que vous avez envoyées à l'exécutive ici en France, ils ont aidé énormément à mobiliser, à changer l'approche. Pour moi, c'était une forme de dissuasion positive pour ne pas se tromper. Qui a agressé qui ? Qui l'agressait et qui l'agressait ? Qui est la victime et qui est députable ? Je crois que ça nous a aidé énormément. Pas seulement sur le plan local ou régional en Europe, ça a été un souffle d'oxygène pour notre peuple, pour se sentir qu'il n'est pas seul. Il est soutenu par énormément d'amis, que ce soit en Europe et ailleurs dans l'Europe. Et ça a été un message de dissuasion des groupes de public partout en Europe contre les gouvernements israéliens qui se sentent plus isolés que jamais maintenant. C'est pour ça qu'il cherchait à assassiner encore plus de Palestiniens pour réclamer le victoire. Lâche, c'est les choses qu'il a fait hier, Nathaniel. Et voyez-moi, quand j'ai regardé dans ses yeux, quand il a fait son discours, c'est quelqu'un qui est effondré de l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un, quand il montre le temps, c'est un signe de faiblesse et ce n'est pas un signe de courage. Par exemple, il prétend qu'une partie des fractions ou des organisations palestinières qui n'a pas reconnu l'existence de l'État d'Israël. Les trois quarts du gouvernement israélien ont mis notre existence, notre droit à l'existence. Les trois quarts du gouvernement actuel ont mis l'identité palestinienne et le droit des peuples palestiniens à avoir leur propre identité. À mon avis, à travers vous et avec vous, on peut aider de tout notre potentiel pour explorer une stratégie positive. Quand vous êtes en train de le faire, des grosses tout pour protéger l'écologie et la nature, une stratégie basée sur le partage, avec les autres, sur le respect mutuel du peuple, sur le droit international, il faut régler la situation en Palestine. Si on ne règle pas la situation, la Palestine, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la occupation. La Palestine représente un laboratoire de solution. Il faut commencer par régler les questions palestinières. Ce n'est pas nous le problème. Le problème, c'est la subvention de l'État de l'État d'Israël. Commet au communiqué ou au grand-pessence au gouvernement espagnien pour déranger l'existence de l'État de l'État. Il prétend qu'il y a une guerre de religion, une guerre professionnelle. C'est faux, c'est entièrement faux. C'est eux qui sèment les graines des haines confessionnelles partout. C'est une question politique et je me dis qu'il faut le résoudre, c'est le cas. Il prétend peut-être que pour Palestiniens, d'être antisémite. C'est faux. Pour moi, Palestiniens, je suis sémite. Et en dehors que je suis sémite, tout ce qui est antisémite, il est antipalestinien. Je le déclare devant vous. Ce n'est pas une chose. Les citoyens, les juifs, honnêtes, vis-à-vis de même, de leurs enfants, de futures générations, de leurs citoyens et des citoyens isbahéliens, qui représentent les milliers d'avocats pour la cause palestinienne, pour les droits de leurs palestiniens. Alors, il ne faut pas tomber dans les pièges de haine ou dans les pièges de violence. C'est vrai que quelqu'un comme Liberman, il a accusé, par exemple, le président Abbas, le médecin parce qu'on a développé une stratégie de la résistance non-violente pour explorer tous les moyens à procéder à trouver une solution pour nous et pour eux. Il nous a accusé de mener une guerre des terroristes diplomatiques. Imaginez-vous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chercher des mots, des expressions pour nous donner, c'est-à-dire l'image des violences. On n'est pas un peuple violent, croyant, on est un peuple ouvert, cultivé et ouvert à toutes les religions, à toutes les cultures. Alors, avant de m'interminer, je suis désolé que vous passez les cinq minutes que vous m'avez donné. J'ai lu un article qui est un ami palestinien, elle a écrit, elle a écrit à Bruxelles, un prof d'université, en s'adressant à ses frères palestiniens, un très long artistique. Mais il termine l'article, elle a cité Socrate, malgré toute la situation cruciale, et terrible, le moment qui est déficit, comme on le rende un livre. elle a dit, l'obscurité ne doit jamais être une raison de ne pas voir à la lumière. Moi, j'ajoute de mon côté, pour vous dire, je m'adresse à un voisin israélien pour leur dire trop de lumière artificielle et arrogant, ne peut mener qu'un avèlement et obscurité totale. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...